Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, ravi donc de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo, les nouveautés nouvelles du papy avec au programme vraiment du lourd, du très lourd, du très très lourd comme toujours mais alors celle-ci je vous avoue que voilà, elle apporte son petit lot de surprises donc avec des cadeaux que m'a fait ma femme donc pour la Saint-Valentin mais aussi donc des achats effectués, des achats ou cadeaux, donc effectués auprès de mes boutiques partenaires donc notamment la boutique de mon ami Damien 5999-01, mon autre boutique partenaire donc à savoir Osaka Toys et Adèle, Adèle Jazzy, voilà chez qui donc j'ai eu l'occasion de me procurer une petite merveille. Nous avons également donc un achat effectué pas plus tard que samedi donc auprès de la boutique Japanim Havan, voilà donc pour ceux qui habiteraient dans les alentours, n'hésitez pas à aller faire un saut là-bas si vous êtes fan donc de comics, de statues, de figurines, d'univers manga et autres et surtout pour ce qui est mon cas donc de maquettes Gundam ou Gunpla. Voilà, un colis également donc reçu de la boutique HLJ donc Obilink Japan donc boutique japonaise sur laquelle j'achète depuis de très nombreuses années certains robots et également donc certaines maquettes. Voilà une boutique que j'affectionne tout particulièrement et puis et puis et puis un petit colis cadeau donc reçu de mon partenaire donc Altaya voilà donc comportant une petite figurine bien sympatoche. Voilà donc je crois que j'ai fait à peu près le tour nous allons pouvoir donc passer à présent aux choses sérieuses. Allez que dire d'autre à part c'est parti let's go ! Ouais les vidéos du papi on en a une énorme envie et allez bonne découverte le mec et à tout à l'heure tchaos ! Bim, 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 bim et commençons cette vidéo donc par les petits cadeaux que m'a offert donc ma compagne pour la saint valentin preuve qu'elle me connaît décidément très très bien je n'en doute plus nous avons tout d'abord alors je vais réduire un petit peu la caméra rouge voilà les trésors de marvel le numéro 4 donc axé sur les l'année 1984 voilà une année que j'affectionne tout particulièrement dans le voilà au niveau du comics marvel à nous y retrouvons donc les aventures de spiderman donc deux histoires une aventure de thor des x-men des quatre fantastiques du captain america et de la chose voilà un petit peu et on y voit donc notre spy day notre tisseur notre voilà donc en plein conflit avec son costume son costume noir qu'il avait eu lors de la bataille sur une planète organisée par le beyond heures donc qui opposait les plus grands héros marvel au plus grand super vilain marvel voilà costume donc il a acquis sur cette planète et qui comme nous le savons donc est une entité plus ou moins vivante enfin bref je n'en dirai pas plus je ne voudrais pas spoiler donc l'histoire de voilà de ce chef-d'oeuvre donc voilà pour le premier cadeau donc les trésors de marvel numéro 4 voilà consacré donc à l'année 1984 suivi 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 du numéro 5 voilà les trésors de marvel consacré donc à l'année 1976 avec donc en couvre donc notre docteur strange notez quand même que la ressemblance avec benedict cumberbatch celui qui joue donc le rôle de docteur strange dans la dans les séries dans les films marvel est quand même assez assez troublante je dois la mettre voilà donc et sur ce numéro là donc nous avons les aventures bien évidemment du docteur strange de spiderman les éternels nova voilà nova qui était qui était vraiment pas mal comme comme histoire ou warlock nick fury les x-men et les quatre fantastiques voilà pour ce second numéro nous avons également toujours donc voilà de mon épouse la pince voilà une pince citadelle les amateurs donc de warhammer entre autres voilà doivent connaître ce petit outil voilà qui va me servir donc pour des grappes et mais grappes de gunpla savoir que voilà la pince que j'ai actuellement comment s'affaiblir c'était une petite pince à pas cher là du coup voilà j'ai enfin quelque chose qui tient la route regardez moi cette finition acier et titane voilà avec un retour automatique regardez la la vélocité du ressort donc un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité qui va me permettre je l'ai déjà testé donc elle est vraiment exceptionnelle elle est assez lourde malgré tout heureusement qu'il ya un petit peu d'ajout de titane dessus pour pour l'alléger est vraiment donc elle est tranchante voilà comme pas d'oeuf vraiment voilà un superbe objet et puis en dernier donc une maquette gunpla voilà et pour changer un peu donc il s'agit juste ici donc de la version hg du camper voilà une espèce de grosse brutasse ultra armée voilà de toute beauté avec voilà des couleurs bleues j'aime beaucoup alors j'adore le bleu et ça change un petit peu donc de l'éternel code couleur que l'on peut retrouver avec les jouets les maquettes gundam c'est à dire le blanc le rouge un peu de bleu et et du jaune là nous avons vraiment une figurine absolument superbe alors voilà comme vous pouvez de l'entendre au bruit la boîte est vide pourquoi tout simplement parce que voilà bah j'ai déjà monté cette maquette je j'avoue que quand je l'ai vu j'ai eu un méga voilà un méga mode up un méga mode coup de coeur donc je l'ai monté grâce avec voilà entre autres cette petite pince cette nouvelle pince est juste pour vous comme ça pour le fun je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble et voilà la blé la bête voilà un énorme gros pépère voilà qui doit faire super beau beau avec donc tous ces propulseurs que j'ai peint en jaune et que j'ai terni légèrement avec la technique donc du weathering voilà qui consiste à donner donc un effet de salissure au robot est également donc des effets je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra mais voilà deux coups de chocs d'impact révélant donc la peinture la peinture enfin la peinture l'alliage directement métal et acier donc on a voilà des petits trucs par ci par là des petits coups des petits chocs à une maquette que j'ai pris un plaisir immense à fabriquer alors j'ai fait pas mal de finitions un peinture et autres notamment et également pour les grenades et qu'on a donc pour lesquels j'ai également peint en rouge voilà les extrémités on a un petit peu cette petite bête qui est vraiment vraiment badass qui a ce côté redoutable et puis donc sa petite arme juste ici que j'ai également customisé voilà puisque l'avantage avec les maquettes gundam c'est qu'on a déjà les maquettes sont prépeintes mais si on le souhaite nous avons à l'intérieur donc une fiche nous indiquant les différentes couleurs utilisées pour la maquette et surtout des photos avec la maquette entièrement voilà de la couleur du de la série animée et du coup grâce à ça ça vous permet de savoir également un petit peu comment donc et quelle couleur utilisée pour la custo voilà un petit peu pour ce petit camp fer avec ses pics et tout enfin voilà au corps à corps alors déjà au niveau de ses armes on a un fusil à pompe avec un avec un canon avec une crosse on a également un autre fusil à pompe à l'arrière voilà deux énormes lances missiles dotés donc également de propulseurs à l'arrière voilà son fameux lasso voilà de mine on peut dire c'est de lance grenade il a également donc deux épées un de deux sabres avec donc les bouts translucides enfin bref voilà quelque chose qui vaut mieux éviter de rencontrer sur sa route je vous le dis voilà une maquette que j'ai vraiment pris pour laquelle j'ai pris un plaisir moi je le répète un immense à fabriquer à construire du tout bon un véritable coup de coeur pour moi on passe à présent donc à un colis de ma boutique partenaire osaka toys et là encore sans surprise il s'agit hop voilà d'une maquette gundam cette fois ci donc un master grade pour être plus précis qui en termes d'échelle est plus grande que donc le campfer voilà il s'agit donc du gundam edge tout normal voilà regardez moi cette petite beauté juste ici alors vu l'épaisseur de la boîte un gros paquet de grappes donc voilà de quoi vraiment se faire plaisir avec une transformation donc voilà en mode strider juste ici voilà maquette pour laquelle je me ferais un plaisir également donc de customiser et puis donc une ouverture au niveau du cockpit dans laquelle on aperçoit le pilote voilà un petit peu donc pour cette maquette voilà acquis auprès de la boutique de mon partenaire osaka toys en attendant bien évidemment une sortie transformers ça tarde un petit peu là je pense que voilà d'ici quelques quelques jours voire quelques petites semaines on je devrais avoir les premiers les transformers les premières séries de nouvelles collections transformers j'ai vraiment hâte parce que je vous avoue un petit peu que c'est vrai que alors j'adore les robots en général mais ça fait quelques temps que j'ai pas eu l'occasion de m'a donné donc avait à du transformers ou à vous en présenter et ça me manque vraiment un petit peu voilà cette maquette donc master grade du gundam h2 normal maquette que vous pouvez donc retrouver dans la boutique dans ma boutique partenaire donc osaka toys que ce soit sur sa page facebook la page de sa boutique facebook également ou tout simplement si vous habitez dans l'or voilà sa boutique qui est basée sur valenciennes je mettrai de toute façon comme toujours en description les liens de ces voix là des de mes différents boutiques partenaires donc voilà pour cette maquette donc du h2 normal à l'échelle master grade et yes on passe à présent donc à une petite maquette un nouveau gundam donc un nouveau gunpla acheté cette fois ci samedi dans ma nouvelle boutique partenaires japanim donc qui se trouve qui se trouve donc à van dans le centre-ville de van voilà une boutique spécialisée un peu comme osaka toys d'ailleurs comme mon ami adele jazi donc dans dans tout ce qui est gunpla manga figurines statuettes jouets goodies enfin bref voilà de quoi de quoi satisfaire amplement tous les otakus et les collectionneurs donc que nous sommes voilà avec cette petite maquette donc à l'échelle hg voilà donc une échelle similaire aux campers voilà du unicorn gundam une figurine enfin un personnage en tout cas que j'aime beaucoup je suis assez fan de la gamme unicorn dans son mode donc destroy mode avec surtout voilà ce qui a fait le déclic surtout une foule psycho frame prototype ce qui veut dire qu'en fait quand vous pouvez le constater sur l'image la frame pour ceux qui ne le savent pas c'est une partie de l'ossature du squelette de du robot avant que les éléments viennent se placer les éléments de son armure viennent se placer par dessus et également donc parfois des petits ajouts supplémentaires qui viennent par dessus donc le squelette de la maquette et là pour le coup donc nous avons pas mal d'éléments translucides voilà en rouge translucide à savoir que le ce modèle là était sorti également donc avec des pièces translucides bleus et vert également il ya plusieurs modèles voilà alors qui ne se transforment pas mais voilà qui est pourvu de pas mal de belles choses alors petite déception par contre il n'y a pas le socle rouge que l'on voit sur la photo fourni avec et j'ai un petit peu de difficulté à trouver un socle rouge même sur la boutique partenaire ma boutique hlj au japon c'est pas évident de trouver des socles rouges j'ai du bleu translucide mais pas de rouge enfin bref voilà petite maquette hg donc avec des pièces en rouge translucide voilà je ferai peut-être à l'occasion si vous voulez découvrir un peu le guendam une revue tuto de montage qui ira assez vite puisque je commencerai par maquette de base et puis je vous montrerai un peu donc voilà mes techniques de customisation et vous ferez la présentation franchement bah guendam c'est tout simplement pour le japon une institution moins c'est elle existe c'est une série qui existe depuis les années 70 et qui continue toujours à sortir de nouvelles séries année après année donc voilà l'une probablement l'une des plus anciennes séries de super robots voilà donc de méca piloté par les humains donc voilà c'est vraiment une institution si vous allez au japon vous verrez quelques statuts à l'échelle réelle au 1.1 donc c'est à dire des échelles des méca gigantesques avec tout plein de systèmes électroniques qui fonctionne qui modifie l'armure qui s'allume enfin bref n'hésitez pas à acheter des acheter un petit coup d'oeil sur youtube ou sur google vous verrez un petit peu voilà vous en saurez un petit peu plus sur sur ces géants de fer voilà série que j'aime assez alors je n'ai pas eu l'occasion de voir les séries les plus récentes je suis resté vraiment aux séries 70 90 mais mais voilà au fil du temps donc ils nous ressortent des maquettes ou des nouveautés et donc c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir m'a donné donc à ce petit hobby voilà je n'en dis pas plus nous verrons donc peut-être par la suite si vous êtes d'accord une petite revue donc de tuto de montage et de présentation donc d'une maquette gundam on passe à présent donc un colis reçu de ma boutique partenaire et surtout donc de mon ami damien sur vinted là encore je mettrai le lien en description ne vous inquiétez pas voilà il s'agit ni plus ni moins ou que c'est gros ou que c'est voilà alors les plus anciens l'auront reconnu immédiatement donc il s'agit de la crystal base dixor voilà donc le vaisseau principal sous lesquels normalement est accroché morox voilà donc nous avons cette soucoupe avec donc des systèmes électroniques et lumineux des petits disques d'éjection que j'ai en couleur rouge et bleu donc ça voilà ça ça fait plaisir d'avoir ces pièces là bon des petits missiles mais ça je dois en avoir c'est les missiles tradis du début des années 90 missiles donc poppy pour la plupart du temps alors me manque en termes de véhicules bah me manque le roller sky voilà et le tank hop là de dixor mais 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 malgré tout malgré tout vous voyez on a deux ouvertures une ouverture pour le le tank et une ouverture donc pour le roller sky et au milieu voilà nous avons sous cette trappe rouge notre petite figurine originale qui allait avec ce set voilà avec tous les petits ordinateurs et donc nous avons juste ici voilà une petite figurine dixor avec donc la tête et le torse et le ventre enfin bref toute cette partie là juste ici en plastique translucide voilà en plastique translucide qui pour mon plus grand bonheur n'a pas jauni voilà avec des petites articulations sympa propre pas de casse rien voilà ça ça fait super plaisir une autre figurine donc dixor que je peux ajouter dans ma collection et cette crystal base donc voilà que je rêvais d'avoir que je rêvais d'avoir et qui est enfin mienne que je vais pouvoir ajouter à ma collection ça fait super plaisir merci mon damien voilà que dire comme dame t'es au top voilà un graal vraiment un graal et le mot est faible donc enfin que je possède enfin voilà de toute beauté c'est magnifique merci copain passons à présent donc au petit colis voilà made in altair donc qui me vient directement d'espagne que j'ai reçu donc dans ma boîte à lettres hop pas plus tard que vendredi j'enlève le tout comme toujours on voit qu'en termes de prix je ne dois rien c'est du gratuit voilà donc le numéro 4 donc de la série figurines de collection les maîtres de l'univers avec cette fois ci le terrible hors dac voilà à ça ça fait plaisir c'est mon super bien préféré de la série avec ce que les avec ce que les torts hors dac voilà de toute beauté alors je vous ferai une revue milieu de semaine exceptionnellement un sûr voilà sur ce fascicule enfin sur cette nouvelle figurine et nouveau fascicule voilà consacré donc du coup à hors dac voilà de toute beauté si ce n'est ce truc là au niveau du bras que je trouve vraiment très très moche c'est son arme mais voilà j'aurais préféré qu'il lui mette son bras classique avec pourquoi pas donc la chauve souris dessus comme on assure sur l'art juste ici et comme c'était le cas pour le jouet d'origine et le jouet plus récent en hommage donc la gamme origin en hommage au donc à nos bons vieux maîtres de l'univers voilà si ce n'est bon pour le reste pour l'instant ça a l'air pas mal donc voilà donc nous avons également un aperçu des prochaines figurines à savoir donc également tila et merman ou océan or chez nous voilà donc je vous donne rendez vous un pour les plus curieux et pour les fans de motu donc mercredi pour la présentation donc de la figurine numéro 4 voilà donc pour ce qui est du mon cadeau envoyé voilà fraîchement et fraîchement reçu donc de la boutique enfin de la boutique des éditions altaya yes et pour finir donc nous allons découvrir ensemble voilà un colis que j'ai reçu donc semaine dernière de chez hlj voilà obi link japan une un site voilà un site de jouets japonais tout simplement avec du transformers avec tout un tas de trucs du guen dame des accessoires des peintures des voilà tout ce que vous voulez du comics des artworks des livres collector et autres une boutique sur laquelle j'achète maintenant depuis de nombreuses années et à l'intérieur alors malheureusement pas de guen dame pas de guen dame pas de transformers parce que malheureusement et étonnamment les transformers les nouvelles collections les nouvelles gammes sortiront au japon un peu plus tard donc après les usa et après nous probablement donc du coup ben voilà pas transformers à vous proposer ça c'est mon principal regret sur cette vidéo nouveauté nouvelle j'aurais aimé pouvoir vous montrer voilà du tf non moi nous avons à l'intérieur donc deux belles choses à savoir tout d'abord voilà une petite maquette gunpla que vous pouvez trouver au prix de 5 6 euros au japon donc c'est ce qu'on appelle le entry grade donc pour les novices ça peut être sympa pour voilà pour vous donner une idée du montage puisque tout simplement cette maquette ne nécessite absolument aucun outil rien du tout juste vos mains et votre patience voyez c'est précisé ici pas de pince coupante nécessaire les pièces sont déjà à moitié dégrappées donc vous pouvez les continuer à les draper à la main sans risque de laisser des marques de stress sur le plastique pas de peinture requise sauf si vous voulez faire un petit light panel ou voilà quelques petites améliorations couleurs et pas de stickers voilà la maquette est bien entendu prépeinte voilà comme vous pouvez le constater il ya quelques petites grappes à l'intérieur ça se montre très vite voilà alors c'est le rx 78 alors pour les puristes c'est voilà c'est le classique du classique l'un des premiers robots donc voilà de cette de cette gamme gundam qui était sorti dans les années 70 voilà alors je ne n'ai pas que ce soit en master grade en roulette gré dans un h grade en high grade du moins et j'ai trouvé que donc pour 5 6 euros en entry grade c'était parfaitement suffisant surtout celui ci je veux lui donner un aspect destroy je veux mettre des traces de projectiles de coups de chocs de griffes vraiment insister dessus et voilà le customiser à mon à mon envie voilà donc montage super facile on voit vous avez juste à déclipser avec les mains donc même pas besoin de pince coupante rien voilà le travail vous est déjà à moitié mâché voilà c'est ça va super vite et puis donc ça coûte je crois 5 6 euros voilà donc pour le prix franchement pourquoi se priver surtout vous avez le bouclier et l'arme donc fait du bonheur on a également toujours en entry grade voilà la base de la base c'est à dire voilà ce genre de petit sachet qu'on trouve principalement en france ou dans les boutiques spécialisées gundam qui cette fois ci est vendu sous sachet donc c'est à nouveau leur et le rx le rx 78 version 2 mais cette fois ci 100 sans armes voilà sans blaster sans bouclier il ya peut-être les manches de son épée voilà donc après les épées des embouts translucides c'est pas ça qui manque voilà et celui ci donc vous pouvez la trouver sur hlj donc à moins de bas à moins de 5 euros pour le coup pourquoi tout simplement parce que c'est dans une pochette plastique donc économie de carton parce qu'il n'y a pas d'armes principal donc à la figurine donc voilà c'est vraiment pour vous éclater pour faire un diorama ou autre voyez donc toujours en plastique peint avec les couleurs voilà le code couleur classique donc rx 78 alors c'est un bon point parce que voilà vraiment pas de peinture à la fois à nouveau on montre qu'il n'y a pas de que les outils ne sont pas nécessaires on peut faire ça directement à la main le clipsage et l'assemblage est très facile et en plus on a une une figurine vraiment parfaitement articulée voilà de quoi vous amusez alors j'ai pris celui ci parce que vraiment au prix de voilà je n'ai même pas payé 5 euros un moins de 5 euros voilà c'est juste pour le fun et puis peut-être que je ferai un petit cuistot avec voilà un petit peu donc pour notre deuxième maquette donc gunpla gundam un set de marqueurs peinture effet métallique voilà le premier set il existe de 7 moi j'ai pris pour l'instant le premier avec toutes ces petites couleurs que vous pouvez donc rajouter sur votre gundam si vous voulez lui donner un aspect neuf par exemple et brillant voilà avec toutes ces peintures métalliques chromées voilà pour lui donner un petit peu plus de de dynamisme alors de réalisme peut-être pas sauf si vous voulez qu'il est comme moi de temps en temps proposé de gundam qui ait l'impression d'être sorti d'usine donc tout neuf tout brillant tout beau tout pimpant avec un petit un petit marqueur juste ici pour faire du light panel également mais cette fois ci c'est une pointe de feutre donc contrairement au traçage classique vous appuyez un petit peu dessus un petit peu comme comme le 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 comment alors je vais y arriver voilà comme ce petit produit là du palette line color donc c'est même ces mêmes principes sauf que là vous n'avez pas d'applicateur pinceau vous appuyez légèrement sur la pointe et puis donc l'encre va de se diffuser dans les petites dans les petites rainures voilà je vais me faire plaisir je vais m'acheter tous les mois un petit set de feutre comme ça faut que vous pouvez trouver à 11 balles donc sur hlj et si vous voulez vous pouvez également les avoir sur amazon mais sur amazon vous ne trouverez pas à moins de 22 euros voilà un petit peu donc voilà pour ce petit accessoire qui me sera forme fortement utile et puis on termine on termine on termine voilà par un ensemble d'action base voilà puisque les gundam les gunpla sont rarement fournis donc avec le support et c'est un peu dommage parce que justement c'est le support qui permet de donner du dynamisme aux personnages ou à la scène que vous voulez créer voilà donc j'en ai normalement cinq j'en ai déjà monté un justement pour le camp de fer voilà ce que ça donne un peu comme une maquette gundam vous avez voilà les instructions montage du socle vous avez la grappe juste ici en plastique translucide bleu et à l'intérieur de ce petit sachet vous avez des vis de renfort pour la maquette alors pour ma part je les ai choisi en bleu translucide mais sachez que vous avez également du noir du gris différents types de socles ça c'est le socle basique le moins cher possible donc ça doit coûter quelque chose comme 3 euros 3 euros 45 à peu près donc le voilà l'action base ce qui est pour moi amplement suffisant pour un gundam et puis voilà donc je les choisis en translucide mais comme je voulais dire vous avez d'autres couleurs également de disponibles j'aimerais bien qu'ils nous sortent quelques petits quelques petits action base comme ceci de couleur rouge translucide donc du coup pour aller avec mon unicorne right frame et voilà un petit aperçu un donc à nouveau avec le camp faire de ce que donne donc l'action base voilà gundam alors plutôt très sympathique très stable vous avez voilà ces deux pièces là vous pouvez réunir d'autres socles et l'éclipser les uns aux autres pour former donc un diorama ou un display général voilà donc vous pouvez bien sûr ça vous permet de pouvoir donner des poses dynamiques sans avoir cet effet trop statique parce que c'est vrai que voilà le gundam le côté très statique c'est pas voilà c'est pas ce qui le met le plus en valeur donc en général on aime bien les nombreux points d'articulation pour justement lui donner des poses vraiment extra alors vous avez chose qui est bien pensée vous avez vous avez un petit bras juste ici qui permet de venir freiner et loquer en fonction voilà de l'inclinaison que vous souhaitez donner à votre maquette du plus bas au plus haut comme ceci et juste ici vous avez un petit loquet voilà qui vous permet de régler la hauteur du socle et une fois cette hauteur choisie vous pouvez donc rabattre le loquet de verrouillage et voilà pour 3 euros 45 vous avez une petite action base qui est plutôt pas mal voilà qui va bien avec le bleu bien évidemment et qui fait vraiment plaisir ça voilà c'est quand même mieux que de les avoir posé debout raide comme des piquets donc voilà puis à ce prix là 3 euros 45 le socle c'est vraiment voilà c'est vraiment une super occasion voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève cette vidéo les nouveautés nouvelles du papy du jour j'espère que vous avez apprécié cette revue qu'elle vous a donné envie pourquoi pas d'en savoir un petit peu plus pour certaines choses n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout du contenu merci d'avancé pour vos commentaires également pour tous vos petits pouces bleus voilà qui font toujours vous le savez infiniment plaisir un coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés merci de votre confiance en espérant que vous plairez donc parmi nous et puis comme toujours des gros gros bisous aux plus anciens donc on se retrouve comme je vous l'ai dit mercredi pour une revue spéciale donc consacrée au numéro 4 de la gamme maître de l'univers des éditions ashtaya donc consacré à ordac je tenais à nouveau à remercier donc damien 59 99 01 nous avons également osaka toys nous avons la boutique japanim nous avons hlj donc de toute façon je vous mettrai les liens directs de leur chaîne enfin de leur page ou de leur site ou autre en description vous avez l'habitude à présent si vous voulez faire un petit saut et voir un petit peu ce que vous pouvez trouver ce qu'ils vous proposent je vous remercie encore les copains vraiment c'est c'est magnifique cet arrivage vraiment voilà cartonne alors beaucoup de gundam je suis en pleine folie gundam j'avais j'avais arrêté pendant quelques années et puis là je m'y remets à fond voilà comme quoi des fois il en faut peu pour être heureux voilà et puis donc je vous donne à nouveau rendez vous donc mercredi et puis fin de semaine donc pour une revue voilà qui sera consacrée certainement à un robot donc de type godaikin voilà donc soyez là au rendez vous d'ici là je vous souhaite une bonne semaine plein de courage profitez bien pour ceux qui ont la chance d'être aux vacances et surtout surtout n'oubliez jamais fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchouuuuusssss et bien papy viens une fois de plus t'es gâté mec ouah toutes ces belles choses oh ouais comme un fruit mûr tu es gâté euh ouais non là ça veut dire je suis plutôt pourri quoi oh bah non t'es gâté oh moi je sais plus moi bah non mais bon enfin sincèrement si tu me compares à un fruit gâté c'est à dire que je suis un fruit mûr pourri je puis je schlingue enfin bref voilà quoi c'est pas très flatteur quand même mec fais attention avec les mots moi tu sais moi les mots je suis toujours un peu délicat et puis je trouve pas toujours les bons mots pour dire les choses oui bah là pour le coup fruits gâtés non non ah t'es peut-être pas gâté mais avec l'âge tu deviens quand même un peu gâteux mec ok j'ai compris je vais dans mon lit et je vais pleurer oh oh il est gâté le gâteux le gâté le gâté le gâté le gâté le gâté le tunnels c'est tout